Votre avis nous intéresse. Sur Fréquence Évasion, manifestez vos mécontentements, criez vos injustices, poussez vos coups de gueule. Vous détenez une information crédible et vérifiez ? Venez nous en parler dans Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Exprimez-vous en toute liberté. www.fréquenceévasion.com Dans quelques instants, Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Nous partirons rejoindre Anne Caron qui est présidente de la FLAQ. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Anne Caron, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors vous êtes la présidente de la FLAQ, la Fédération des Luttes pour l'abolition des corridas, c'est bien ça ? Oui, oui, c'est ça, voilà. Nous représentons quand même 250 000 fédérés. Nous avons avec nous des grandes associations comme la SPA, la Fondation Bardot, 30 millions d'amis, des comités locaux, des associations espagnoles aussi qui travaillent avec nous. Donc on représente beaucoup de gens. Et puis nous avons la sympathie du public parce que je vous rappelle quand même que tous les sondages sont, pour nous, où plus de 70% des Français nous soutiennent. Et puis, puisque là, on va parler du Gard, ce qui se passe dans votre région, je voudrais rappeler un petit sondage justement qui a eu lieu en 2010. C'est un sondage qui a été commandité par l'Alliance pour la suppression des corridors, qui est basé à Nîmes, dont la présidente est Claire Starosinski. Et dans ce sondage Ipsos 2010, qu'est-ce qu'on raconte ? Eh bien, on dit tout simplement que 72% des personnes interrogées dans le Gard étaient soit opposées, soit indifférentes à la corrida. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Parce qu'il y a Bernard Donz, alias Simone Casas, directeur des arènes de Nîmes, qui dit beaucoup de sautistes, monsieur, il va falloir qu'il fasse attention à lui. Et quand il dit que, oh là 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 là, dans le Gard, mais la corrida, mais sur la corrida, on est tous morts là. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte ? C'est pas vrai ! Les gens, même dans le Gard, n'en veulent plus, même dans le Gard. Alors, je vous dis pas, au niveau national, là, c'est... Je dirais pas, écoutez, 70%, moi je crois que 90%... Mais c'est ce que j'allais vous dire. ... ne veulent plus, ne veulent pas de cette pratique. Et notamment les jeunes. Nous, nous avons de plus en plus de jeunes avec nous, et ça, les torrents, ils supportent pas. Ils supportent pas, parce que si vous voulez, les arènes se vident. D'ailleurs, j'espère qu'on va en parler, ça, des subventions publiques. Parce que sans les subventions publiques, c'est fini. Sans les subventions publiques, il n'y a plus de corrida. Dernièrement, vous avez les arènes de Collioure qu'on va démolir. Pourquoi ? C'est marqué dans l'indépendant, hein. Nous, on n'invente rien. Déficit des corridas ! Déficit des corridas, c'est même marqué dans la presse. Et là, les arènes de Collioure vont être démolies. C'est déficitaire. Et qui est-ce qui paye ? Mais qui est-ce qui paye encore une fois ? Là, parce que justement, j'en profite, il va y avoir des élections. Mais c'est... Ah ben, je vous le donne en mieux encore. C'est encore nous. C'est encore les Français qui payent ça. On peut pas continuer comme ça. On peut pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, vraiment, on ne peut pas continuer comme ça. Oui, dans tous les sens du terme, de toute façon. Dans tous les sens du terme, oui. Votre avis nous intéresse sur Fréquences Évasions. L'émission Midi en France fait l'apologie de l'école Torine de Béziers. Et à ce propos, vous vouliez intervenir sur notre antenne. Voilà. Mais écoutez, là, encore une fois, nous sommes dans le scandale. C'est le scandale en permanence. C'est-à-dire, c'était ce petit lobby Torin, là, qui veut faire la loi, dans une partie du sud de la France, et qui raconte n'importe quoi. Il falsifie des listes. Il mente. Il raconte que la Corrida, c'est de l'art. Bon, et là, on est dans le sordide. Parce que, dernièrement, ce qui s'est passé, là, c'est encore un scandale, l'émission Midi en France, qui a fait l'apologie de l'école Torine de Béziers, vous savez quand même ce que c'est que ces écoles Torines. Ce sont des écoles qui sont... Les plus importantes sont, justement, à Béziers, à Arles, Nîmes et dans les Landes. On apprend à des gosses qui ont entre 5 et 10 ans à torturer des veaux à l'arme blanche. Ah, mais c'est extraordinaire, ça. Toujours avec, bien sûr, l'argent des contribuables. Eh bien, les politiques encouragent ces écoles Torines avec l'argent des contribuables. Et je voudrais demander à vos auditrices et à vos auditeurs d'aller sur le site de la FLAQ, la Fédération des luttes pour l'abolition des Corrida. Et là, ils vont voir un film où, justement, on voit de A à Z ce qui se passe dans ces écoles Torines, où on voit les veaux. Écoutez, moi, j'ai même pas pu aller au bout quand j'ai vu ça, mais je me disais, mais c'est pas possible. Ça existe, ça, en France, au 21e siècle. On voit des veaux qui hurlent de douleur. Je vois un veau qui baigne dans son sang, qui hurle, qui comprend rien. Et on voit des gamins à qui on apprend à torturer ses animaux pour se faire la main. Bon, alors, nous, quand on a appris ça, donc, l'apologie de l'école Torine de Béziers, et notamment dans cette émission, la journaliste Nathalie Simon, je suis désolée de la citer, mais quand même, qui est amatrice de Corrida, elle a présenté cette école de façon particulièrement malhonnête, en montrant des images soigneusement édulcorées. Et pourtant, et pourtant, la veille, nous, on a fait notre travail, une délégation de la FLAQ avait remis à Pierre Bonde, vous savez, Pierre Bonde, qui est bien connu, Oui, oui, c'est vrai, repas. ... écrivain, bon, voilà. Donc, la délégation de la FLAQ avait donné, donc, avait remis des documents irréfutables concernant l'impact néfaste de la Corrida sur les enfants. Et en particulier, des textes où le professeur, le célèbre professeur Montagnier, on va en reparler, de Hubert Montagnier, spécialiste reconnu de l'enfance, qui a dénoncé ce scandale. Et même le Midi Libre, tenez-vous bien, le journal Le Midi Libre, s'en est d'ailleurs fait l'écho. Et grâce à ça, le lendemain, après avoir pris connaissance de tout ça, l'équipe de Midi en France a critiqué la Corrida en direct à l'antenne. Bon, ça, c'est bien. Bon, très bien. Mais malheureusement, un jour plus tard, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit ? Il a suffi d'une journaliste aficionnada, encore une fois une personne, une personne, une journaliste aficionnada, pour que le reportage révoltant sur cette école soit maintenu sans l'ombre d'une contradiction. Alors, nous, écoutez, on ne va pas en rester là. La FLAQ a demandé à France 3 un droit de réponse, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Imaginez, imaginez, monsieur, on vous dit, « Bon, écoutez, on va vous passer un film. » Là, je ne parle pas de Corrida. « J'extrapole. » « Bon, allez, on va vous montrer un film. » « Oh, c'est un film intéressant. » Tout ça, voilà. On vous montre le début. On vous montre, comment dire, le milieu du film. Mais alors, on ne vous montre pas la fin. Ah non. Ah non, ça, vous... Ah, les Torahs, c'est leur leitmotiv, c'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art. Bon, eh bien, montrons-le. Pourquoi ils ont peur de quelque chose, là ? En plus, vous savez, ça touche les enfants, ça. Vous croyez vraiment que l'avenir de la société française, c'est ça ? C'est encourager des gamins à se faire la main sur des veaux. Dans 100 ans, dans 200 ans, on en sera encore là. Mais écoutez, on ne peut vraiment pas continuer comme ça. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Les gens n'aiment pas la Corrida. On est 90% à la rejeter. Mais il suffit, il suffit qu'une personne aime ça. Et hop, on occulte, on occulte tout. On ne montre pas, etc. Moi, je ne sais pas si nous sommes dans une démocratie, monsieur, si on est encore dans une démocratie. Mais moi, j'ai un doute. J'ai un doute sérieux parce qu'on est tellement de personnes. Là, vous parlez d'Évelyne Dommard, bien sûr. Il y a toute l'équipe, Pierre Bonte aussi. Tout le monde était outré de voir ça. La délégation de la FLAQ a apporté un dossier avec des documents, avec tout ce que font les taurins. Tout ce qu'ils falsifient des listes. Il faut savoir qu'ils ont des pratiques... Moi, je dis franchement, ils ont des pratiques mafieuses. Et c'est très grave. Alors, est-ce que vous avez demandé un droit de réponse à France 3 ? Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu ? On attend. On attend. Alors, il y a Nathalie Simon qui a présenté cette école de façon, comme je viens de le dire, particulièrement malhonnête, en montrant que des images du Corée. Alors, très ennuyée, paraît-il. Il va m'envoyer ce mail. Je ne l'ai pas encore eue sous les yeux parce qu'on a beaucoup de mails. Vous savez, on a beaucoup de travail. Et là, il parie qu'elle est ennuyée. Oui, enfin, bon, ce n'est pas clair. Bon, écoutez, ça va être très clair. Il va falloir qu'EFR 3 montre exactement ce qu'est une école taurine. Mais je vous dis, en attendant, vous pouvez aller sur le site de la FLAQ et vous allez voir. Vous allez voir. Nous, on a le film. Pas de problème. Vous voyez, les taureaux, les veaux qui hurlent, tout ça. Oui, oui. Mais on ne peut pas en rester au site de la FLAQ. Il faut que ça passe à la télévision. Il faut que ça passe à l'EFR 3. Il faut qu'ils aillent au bout des choses, ces gens-là. Vous comprenez ? Oui, oui. Moi, je trouve que c'est malhonnête puisqu'ils disent que c'est de l'art. Vous savez, quand on présente une œuvre artistique, on n'a pas honte à la montrer, à la décrire de A à Z. Et là, puisque c'est de l'art, on va montrer aux gens. Et ensuite, les gens nous diront si vraiment ils sont d'accord, si vraiment ils trouvent que c'est de l'art ou que c'est tout simplement une barbarie. Il y a une évidence. Si nous sommes dans une société, il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Il y a une évidence. On est en train... Il faut démontrer une évidence. Vous savez ? Il faut démontrer une évidence. Et moi, je trouve aussi que... Je ne suis pas la seule à penser que le fossé se creuse entre les politiques et les citoyens. Tout à fait. Si vous voulez, la Corrida n'est qu'un exemple de ce fossé qui se creuse entre les citoyens de tous les milieux et les politiques. On nous le dit tous les jours. Oui, je pense que ce n'est pas un scoop. Dans tous les domaines. Ce n'est pas un scoop. Est-ce qu'il y a eu un parti politique qui a fait un geste pour défendre votre cause, à savoir l'interdiction des Corrida dans le sud de la France ? Est-ce que quelqu'un d'un parti, quelconque, s'est manifesté ? Nous sommes aussi des électeurs. Nous sommes des électeurs. Donc, si vous voulez, moi, je trouve que certains... Bon, là, je ne vais pas pouvoir quand même les citer parce que... Mais oui, certains sont tout à fait sensibles et sont tout à fait d'accord pour prendre, comment dirais-je, en compte la protection animale, etc. Mais je dois dire que, malheureusement, il y a un groupuscule de politiques. Un groupuscule de politiques qui se trouvent aussi bien à droite qu'à gauche. Ils ne sont pas forcément très nombreux. Mais ce groupuscule de politiques a l'air de faire la loi. Et c'est ça qui ne... Ça, par contre, ça n'est pas normal. Vous voyez, un petit lobby, un petit groupuscule de politiques qui fait la loi. Alors, je voudrais dire quand même à ce sujet que ça bouge. Les mentalités bougent. Et il y a, comme vous le savez, je ne sais pas si les auditeurs sont au courant, mais il y a une proposition de loi pour interdire les corridas. Et c'est Mme Muriel Marlant-Bosello... Oui, avec qui nous faisons des émissions régulièrement. Voilà. Et nous en sommes quand même à une centaine de députés. Oui. Bon, alors il y a encore du travail. Mais si vous voulez, on a remarqué que certains... Il y a beaucoup de députés qui n'aiment pas la corrida. Mais pour ne pas déplaire à un copain... Vous voyez ? C'est encore une histoire de copinage, ça. Ah, pour ne pas déplaire à un copain qui soutient Torah... Ah non, je ne signe pas. Bon, écoutez, ils ne sont pas là pour les copains. Ils sont là pour faire un travail. Et leur travail, c'est de... Comment dirais-je ? De faire ce que la majorité des gens demandent. C'est ça, la démocratie. Ce n'est pas le copinage, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. C'est respecter ce que souhaite la majorité. Voilà, c'est tout. Alors Nicolas Sarkozy a été président pendant 5 ans. Est-ce qu'il a essayé de vous contacter ? Est-ce que vous avez eu des contacts avec son gouvernement, justement, pour aller dans le sens de l'abolition des corrida ? Oui, vous savez... Non, ça n'est pas clair. Non, non, ça n'est pas clair. Alors, ces gens-là savent que la corrida est menacée. Ils savent que les anti-corrida font un bon boulot. Ils font un bon travail. De plus en plus de personnalités dans tous les milieux. Que ce soit littéraire, scientifique, artistique, nous rejoignent. Oui, oui. Mais c'est toujours pareil. M. Sarkozy, moi je suis désolée, mais on l'a vu aller au corrida. Avec M. Bernard Dombe, celui qui se fait appeler Simone Cazas. Et oui, donc, non, M. Sarkozy, là, non, il nous a beaucoup déçus. Il nous a beaucoup déçus. Et, bon, je vous dis, le fossé se creuse entre les politiques et les citoyens. Il va falloir que des gens comme M. Sarkozy, comme M. Fillon aussi, amateurs de corrida, arrêtent de se faire plaisir. Parce que les corrida, encore une fois, elles n'existeraient pas sans les subventions publiques. Tout à fait. Voilà. Alors, ils vont au corrida, ces gens-là. Mais c'est nous qui payons. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont ? Attendez, écoutez, franchement, vous ne pensez pas qu'il y a autre chose à faire actuellement ? Ah oui, ça c'est certain. Il y a aussi des sociétés actuelles, il y a aussi des responsables politiques qui soutiennent la corrida, qui vont au corrida, mais mince, mince, qui fassent leur boulot. Il y a du chômage, il y a des priorités. Il ne faut pas faire une priorité. C'est eux qui font une priorité de la corrida. Dernièrement, ils en ont fait une priorité en mettant cette barbarie. Alors ça, il fallait le faire au patrimoine immatériel de la culture française. Mais où va-t-on ? Où va-t-on ? Mais, moi, on a compris pourquoi ils font ça. C'est parce qu'ils ont des vues sur l'UNESCO. Parce que, si vous voulez, la corrida est tellement menacée, elle est menacée, pour des raisons que je viens d'évoquer, et que je pourrais encore développer. Ils se sentent, comment dirais-je, ça se resserre. Ça se resserre. Ah, alors vite, 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 l'UNESCO, pour pouvoir avoir la légitimité qu'ils n'ont pas, et des subventions. Et ça, alors là, je veux dire, si jamais, si jamais, cette barbarie passe à l'UNESCO, alors là, il n'y a vraiment pas grand-chose à attendre de l'humanité. Parce qu'encore une fois, il y a des priorités. L'UNESCO a autre chose à faire. La planète, et ça, c'est pas un scoop, monsieur, c'est pas un scoop. Malheureusement, des problèmes d'écologie, des problèmes... Je ne sais pas, là, il va falloir prendre des mesures que les responsables qui gouvernent et qui sont payés pour ça, prennent leurs responsabilités. Parce que gouverner, c'est prévoir. Et qu'est-ce qu'ils prévoient, là ? Ils prévoient de continuer à soutenir des écoles de tauromachie ? Non, mais on rêve. On rêve. Là, il faut passer aux choses sérieuses. Et l'UNESCO a aussi autre chose à faire. Et l'UNESCO, je ne sais pas, attendez, il y a des choses, il y a des espèces à protéger. Il y a la planète à protéger. Alors, franchement, aller mettre cette barbarie à l'UNESCO, surtout qu'on ne voit pas ça. Parce que là, la coupe est pleine. La coupe est pleine. Les gens en ont assez. Ils veulent un autre avenir pour leurs enfants et pour leurs petits-enfants. Et on se bat pour ça. Et je voudrais dire, je profite, parce que vous avez la gentillesse de nous laisser la parole, de dire que, non seulement, nous, les anticorridas, on se bat contre la cruauté de cette barbarie, mais aussi parce que nous avons une autre idée de l'humanité que les taurins. On ne peut pas, si vous voulez, passer son temps, comme ils le font, à exalter les bas instincts de l'humain. Bon, ils en font un business. Il faut savoir que c'est un business. C'est un business. Il n'y aurait pas l'argent. Vous savez, la corrida, ils n'en auraient plus grand-chose à faire. Mais là, non, on ne peut vraiment pas continuer à proposer des choses horribles comme ça. Il faut passer à autre chose. Il y a autre chose à faire. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovnis, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Parole de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion Fréquence Évasion Alors est-ce que vous avez eu un contact avec le Conseil de l'Europe ? Oui, c'est-à-dire que Bruxelles, bon c'est toujours pareil, Bruxelles, on va s'attaquer si vous voulez aux subventions parce que Bruxelles, je crois, subventionne indirectement la Corrida, toujours avec l'argent des contribuables. Alors après, si vous voulez, Bruxelles nous dit Ah mais oui, mais la Corrida, ça, ça dépend du pays. Ça, il faut que les, comment dirais-je, que les Espagnols se battent en Espagne. Il faut que les Français se battent chez eux parce que ça, c'est pas leur truc, vous comprenez ? Oui, oui. Ça rentre dans les soi-disant traditions. Qu'est-ce qu'on ferait pas sans la tradition ? Bon, voilà, sans la tradition, on est foutu, le monde est foutu. Donc, si vous voulez, il faut se battre chez soi. Bon, mais bien évidemment, bien évidemment, attendez, bon, je vais pas tout dire à l'antenne, mais bien sûr que nous avons des contacts, bien sûr que nous travaillons en direction de l'Europe et bien sûr que nous avons de plus en plus de politiques qui vont nous soutenir, bien évidemment. Là, par exemple, bon, là, vous parlez de l'Europe, mais une petite parenthèse, hein, petite parenthèse, sur l'Amérique du Sud, vous savez, là, qu'en Amérique du Sud, vous pouvez aller aussi, j'invite les auditeurs à aller sur le site de la FLAQ, vous verrez qu'en Amérique du Sud, ils sont en train de s'en débarrasser. Ah oui ? Ils sont en train de s'en débarrasser. Je vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est un petit peu trop long. Vous reviendrez pour ça, vous reviendrez. En Colombie, au Venezuela, non, non, ils s'en débarrassent, ils s'en débarrassent. C'est bien pour ça, je vous dis, que les taurins savent que, ils savent bien que cette pratique n'a aucun avenir, ils le savent. Ce qu'ils veulent, c'est que leur business dure encore un petit moment pour se faire encore un peu d'argent sur le dos des contribuables, c'est tout. Anne Caron, est-ce que vous avez un message à faire passer aux auditeurs, assez bref, parce que je pense que tout a été dit, finalement, et du même coup, aux responsables politiques qui nous écoutent ? Bon, écoutez, il y a aussi, je voudrais vous dire, que ces gens-là aussi ont des pratiques mafieuses, parce que dernièrement, vous êtes au courant, je ne sais pas si on a le temps d'en parler, Allez-y, allez-y. Ils ont fait une liste falsifiée, là, les taurins, concernant des psychiatres. Expliquez-nous. Ah, ben écoutez, je vais essayer d'être brève. Nous avons, si vous voulez, découvert un soi-disant collectif de 150 psychiatres vantant le rôle formateur de la corrida pour les enfants. Alors, il faut savoir pourquoi ils en sont arrivés là. Parce que nous, tout simplement, nous, les anticorridas, on a un vrai collectif, on ne manque pas à nous. Nous, on ne falsifie rien, on dit la vérité. Et nous avons un collectif de 90 psychiatres. La personne qui est à la tête de ce collectif, c'est Jean-Paul Richier, qui est médecin psychiatre. Et si vous voulez, ça, les taurins ne supportent pas. Ils ne supportent pas qu'on ait des psychiatres avec nous. Nous avons également le professeur Hubert Montagnier, quand même professeur des universités en retraite, ancien directeur de recherche à l'Inserm, ancien directeur de l'unité Enfance inadaptée de l'Inserm. Ils ne supportent pas tout ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Dernièrement, ils ont inventé... Non mais, écoutez, il n'y aurait pas les taureaux au milieu de tout ça en train de hurler de doux. Ou à rire. Ça serait à hurler de rire. Ils ont inventé un collectif, un soi-disant collectif de psychiatres qui est bidon. Alors, qu'a fait la flaque avec l'aide du vrai collectif de psychiatres anti-corrida avec Jean-Paul Richier et monsieur le professeur Hubert Montagnier, la flaque a fait un travail d'investigation et on a découvert le poteau rose. Premièrement, la liste ne contient pas 150 noms, mais 141 noms. Deux psychiatres n'existent pas. Sur 91 réponses reçues, 51 médecins cités n'ont pas signé le texte. Ils y sont soit totalement opposés à 54% ou ils ne souhaitent pas se proposer en faveur de ce texte. 11%. En plus, 11 psychiatres, 12% sont défavorables aux procédés utilisés par André Viard. Avec la complicité, c'est grave, parce qu'il va y avoir des suites. Alors nous allons rappeler l'adresse du site internet de la flaque ? Oui, alors l'adresse www.flac-anticorrida.org Mais de toute façon, vous faites Fédération des luttes pour l'abolition des corridas et à mon avis, vous ne jouerez pas le site. Anne Caron, merci d'avoir participé à cette émission et à très bientôt sur cette antenne. Au revoir et bon courage. Mais c'est moi qui vous dis merci, merci beaucoup, à bientôt, à bientôt. A bientôt, au revoir. Votre avis nous intéresse. Sur Fréquence Évasion, manifestez vos mécontentements, criez vos injustices, poussez vos coups de gueule. Vous détenez une information crédible et vérifiez ? Venez nous en parler dans Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Exprimez-vous en toute liberté. www.fréquenceévasion.com Fréquence Évasion Sous-titrage Société Radio-Canada